Salut les gens, sur cette vidéo je vais vous montrer comment créer son propre skin sur Minecraft Bedrock Edition en version 1.19 Je tiens à vous dire que ce tutoriel est super facile à réaliser, vous allez voir ça Donc avant de commencer, merci de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir Et donc du coup les gens c'est parti, je vais vous montrer comment faire Donc les gens, je suis sur le menu d'accueil de Minecraft Et vous allez tout simplement vous rendre dans le vestiaire, donc le bouton qui est juste en dessous du skin Donc on arrive ici, donc déjà il faut savoir qu'il y a deux types de skins sur Minecraft Bedrock Il y a les skins donc tout simplement qui sont déjà créés et qu'on trouve dans les packs de skins Ou il y a les skins vraiment qu'on peut créer pièce par pièce et ça c'est ce qui nous intéresse bien évidemment Donc il faut se rendre tout simplement sur un emplacement vide comme celui-ci, un emplacement grisâtre Pour tout simplement cliquer sur le bouton créer un personnage Donc là on a du coup les deux choix que je vous ai dit, soit un skin qui est dans un pack ou soit un skin vraiment de toute pièce Donc de toute pièce c'est tout simplement l'onglet personnage qu'on va laisser comme ça, il est déjà sélectionné Donc hop, créer un personnage Et donc là on a du coup un petit Jean-Kevin qu'on va custom jusqu'au bout Donc on a vraiment la possibilité de le créer comme on souhaite On peut mettre un corps, donc vraiment avec les bases Donc les bases du visage, on peut le custom comme on veut On peut mettre un petit peu de tout et n'importe quoi On peut mettre genre des taches de rousseur et tout, on peut vraiment mettre de tout Donc ça c'est plutôt cool Je vais lui mettre des cicatrices, hop, on va l'équiper Parce que si vous ne faites pas équiper ça ne va pas marcher Donc on va aussi mettre des cheveux, pourquoi pas Des cheveux, des cheveux, bah il y a un petit peu de tout Là franchement il y a du choix, c'est ça qui est cool C'est qu'on peut mettre vraiment de tout, il y a énormément de choix Bah tiens je lui met une coupe au bol, ça va être rigolo Après ce qui est bien c'est qu'on peut custom la couleur des cheveux Alors ça c'est bien d'y penser, on peut custom tous les éléments qu'on est en train de lui mettre Bon en tout cas tu vois un petit peu l'idée, on peut mettre une bouche, on peut mettre la barbe, la moustache, les bras, les jambes On peut custom la taille et dans le style et bah là c'est là que tu peux l'habiller Tu peux mettre des hauts, tu peux mettre des bas, des pantalons, tout ce que tu veux, des strings Non vraiment l'idée tu vois c'est que tu peux mettre tout ce que tu souhaites Tu peux mettre aussi des vêtements d'extérieur, j'en ai pas, des couvre-chef On peut vraiment mettre de tout Alors il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants donc on peut pas tout mettre Mais bon l'idée elle est là, on peut aussi mettre des gants Vraiment on peut mettre de tout à ton personnage Donc là l'idée c'est que je custom mon personnage, je vais vous montrer le résultat final Donc voilà les gens j'ai terminé de créer mon skin, donc le voici dans toute sa splendeur, je l'ai fait un petit peu sur des fonds violets Et puis rose voilà un petit peu girly donc je l'aime bien, il est plutôt beau Donc vraiment un personnage sur le thème un petit peu de la fantaisie Voilà ça fait un petit peu, bon je sais pas dire ce que j'ai créé mais il est plutôt sympa, il est plutôt stylé Donc voilà un skin totalement créé de toute pièce Donc vraiment tu passes aller grosso modo un petit 5 minutes à le créer Donc une fois que c'est fini, et bien pour le sauvegarder tu fais tout simplement la touche retour Et il se sauvegarde automatiquement Et donc du coup si on reste là dessus, qu'on fait juste retour, bah voilà mon personnage est sélectionné Après tu peux rejoindre un serveur ou créer un monde et tu verras que le skin est sur toi Donc voilà les gens c'est la fin de ce tuto, j'espère que cela vous aura plu, c'est le cas Merci de me laisser un petit commentaire pour dire qu'est-ce que vous en avez pensé Je vous invite à m'ajouter sur les réseaux, tout est dans la description Et s'il y a des nouveaux, merci de vous abonner à la chaîne Et sur ce les gens c'était Colal Gaming, je vous dis ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !